Et bien salut tout le monde c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo, bon plan. On va faire un tour des meilleures offres PC et hardware comme chaque semaine. Donc là nous sommes le 10 février 2023, comme d'habitude je mettrai tous les liens en description. Le petit timecode pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. En fin de vidéo on verra plutôt PC Portable, PC Gamer et je ferai la configuration de la semaine. Une configuration à 800€ avec les bons plans de cette semaine. Juste une toute petite chose avant d'attaquer. J'ai fait le tirage au sort du concours pour gagner le PC PowerLab juste hier. Donc j'ai informé Emilien par Twitter et par mail. Si j'ai pas de ces nouvelles bien sûr je referai un tirage au sort. Et n'hésitez pas bien sûr à vérifier mon site internet pour les bons plans et pour les futurs concours. Allez c'est parti on attaque tout de suite les bons plans avec les composants PC. Premièrement les cartes graphiques. Donc si vous cherchez une carte graphique vraiment pas très chère. Celle la moins chère que je vais vous recommander c'est la RX 6500 XT que je vous recommande en neuf bien sûr. Donc modèle M ici Mech pour 169,99€. Donc je vous préfère préciser cette carte graphique faut vraiment une plateforme en PC Express 4.0 pour en profiter. C'est à dire ça peut être un Core i3 12100F comme on a vu récemment dans un montage PC à 570€. Vous pourrez mettre dessus un Ryzen 5 5600 par exemple. Ensuite sa grande soeur ici c'est la RX 6600 qui est moins chère sur le site PC Component S. On la voit souvent sur la chaîne. C'est le modèle XFX on va d'ailleurs encore la revoir dimanche. Regardez ce voilà une carte graphique qui se débrouille très très bien. Donc c'est la moins chère sur le site PC Component S. A chaque fois pour votre compte client il faut créer un compte SIF, NIF etc. Il faudra rentrer le code que je vous affiche en description. Ensuite on continue sur la ARC A750. Donc baisse de prix. Donc ici c'est un modèle ASRock pour 279€. Justement, regardez je vais vous montrer un petit truc. Vidéo de dimanche je spoil le pas. Trop tard c'est spoilé vous avez bien compris. Donc là 279€, modèle ARC A750 vraiment très correct. En plus de ça moi ce que j'aime bien c'est l'encodeur Heavy One. Donc un encodeur vraiment future proof on va dire. Qui est bien pour faire plus d'applicatifs, plus pour faire du streaming, plus pour faire du montage vidéo etc. Donc le prix est plus raisonnable donc ça fait plaisir. Ensuite on enchaîne sur une carte graphique un peu plus puissante. C'est la RX 6650 XT. Donc ça reste vraiment une très bonne carte graphique très polyvalente. Qui permet de jouer soit en 1080p voire un peu de 1440p également. Donc modèle Gigabyte très bien refroidi avec 3 ventilateurs. 339€ 21 sur le site Amazon.de. On continue sur le site Caskin. Donc de retour sur le site. Avec toujours un modèle de chez ASRock. C'est la ARC 770. Donc la grande soeur. C'est un modèle 8Go. Assez intéressante pour 349,90€. Et assez jolie en soi. On continue plus puissant ici avec la RX 6700. On l'a vu plusieurs fois sur la chaîne également. Modèle Sapphire. J'aime bien ce modèle là. Relativement puissant. Donc attention, ce sera disponible à partir du 14 février. Également très polyvalente. Pour jouer en 1440p, ça passe sans souci. On continue sur une carte graphique un peu plus puissante. C'est la RTX 3060 Ti. Mais dans une version GDDR6X. Donc au niveau performance, ça intercale entre la version classique et une RTX 3070. Donc elle est vraiment très très proche. Le prix contenu pour un modèle Zotac. Donc ce n'est pas le meilleur modèle, certes. Mais le prix est vraiment très très bon. Donc là, c'est vraiment top. Si vous voulez, plus même stream, ça peut être bien. Pour faire des petits streams en 1080p. Les RTX sont vraiment à l'aise pour ça. Le prix est vraiment intéressant. Bon, bien sûr, il y a des frais de livraison. Mais ça reste quand même une carte graphique qui a beaucoup la cote. Donc même pour la revente, c'est quand même beaucoup mieux. On continue maintenant sur les processeurs. Premier processeur que j'aime beaucoup, surtout pour ce prix. C'est le Core i3-12100F. Un processeur 4K 8TRAD. Donc c'est la version boîte ici. Parce que sur le site Alternate, il est un peu moins cher. Mais il n'y a pas de ventirad dans la boîte. Donc là, 104,43€ avec les frais de livraison, etc. Ça fait 110€. On verra des cartes mères à suivre. Pour moi, c'est le meilleur processeur en trait de gamme pour début 2023. On continue sur son grand frère ici. C'est le Core i5-12400F dans une version Trail. Donc c'est une version qui sera livrée sans ventirad. Donc 157,90€. Également, on verra des ventirad à suivre. Notamment, je recommande souvent le ThermalRite. Donc ça reste un processeur 6K 12 threads. Le concurrent, c'est le Ryzen 5 5600, voire 5600X. À peu près entre les deux, c'est kif-kif. Ça reste un très beau processeur. Et l'avantage, c'est de trouver pas mal de cartes mères. Donc pas mal de choix. Pas trop cher qu'on verra à suivre. On enchaîne ici sur le tout nouveau. Donc c'est le Core i5-13400F. La particularité du nouveau, c'est qu'il a des cœurs efficients. Donc il a plus de threads. Donc il va se rapprocher des performances en multitrading. Notamment des Ryzen 7 série 5000. Donc 214,99€ sur le site Amazon.de. Je vous recommande avec ce processeur une carte mère en B760. Donc là, c'est bien une version boîte. Et il y a bien le ventirad inclus. On continue sur un Ryzen 7. Cette fois-ci, le 5700G. Donc pareil, c'est une version OEM plus ventilateur. Donc vous n'aurez pas la petite boîte ici livrée. Vous aurez une boîte en carton, on va dire, basique. Mais dans tous les cas, il y a quand même un ventirad fourni. Tout ce qui est G sur les AMD Ryzen série 5000, 4000, 3000, etc. C'est qu'il y a une partie graphique intégrée. Donc là, ça peut être bien en attendant d'acheter une carte graphique, de vous monter une configuration avec une carte mère en B550. Donc prix très raisonnable. Il faudra bien rentrer le code GROWBILL8. Donc 183,99€. C'est le moins cher. On enchaîne sur la version X qui sera plus performante. Parce qu'il y a surtout plus de cache L3. Donc Ryzen 7 5700X, à peine moins performant que le 5800X et qui consomme moins et qui chauffe moins. 200€, c'est vraiment un prix super intéressant pour un PC, on va dire, plutôt milieu de gamme. On continue maintenant sur les cartes mères. Première carte mère pour AMD Ryzen. Donc Gigabyte B550M DS3H. Carte mère rentrée de gamme très connue. Donc moins de 100€. Cette carte mère, c'est vraiment l'idéal pour un Ryzen 5 5500, voire 5600 maximum, je dirais. Parce qu'au niveau des VRM, tout ça, c'est vraiment pas le top. Mais dans tous les cas, ça reste une carte mère correcte pour moins de 100€. On continue ici sur une carte mère légèrement meilleure, on va dire. Là, c'est bien pour la Ryzen 5 5600, la B550M de chez Aorus, modèle Elite. Donc elle est légèrement meilleure. Dans tous les cas, 118€ livré, c'est vraiment pas mal. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien le petit Ryzen 5 5600 dessus. 5600 ou 5600X. On continue sur une carte mère un peu plus costaud, la B550, donc format ATX cette fois-ci. Je l'avais associée celle-ci au Ryzen 5 5600, mais vous pourrez mettre dessus un Ryzen 7 5700X, je dirais le maximum. Donc ça reste vraiment une carte mère vraiment très correcte, plutôt milieu de gamme, format ATX. Donc ça remplit, on va dire, un peu plus le boîtier. On enchaîne ici sur une carte mère pour Intel, donc B760, les derniers chipsets. Donc là, ça peut être bien pour un Core i3 12100F, 13100F. Ça peut être bien également pour un Core i5 12400F. 114,90€ des frais de livraison sur le site Alternate. Mais le prix est vraiment super correct. On continue ici sur une carte mère d'ancienne génération, mais un peu plus costaud. C'est la B660M de chez Gigabyte en Gaming X. Donc M pour micro ATX, 120€ livré. Donc là, ça peut être bien pour un Core i5 12400F. Et si vous arrivez à mettre à jour le BIOS via le bouton pour flasher le BIOS, vous pourrez mettre directement à 13400F dessus. Ensuite, sur la RAM et le stockage, il y a toujours de très belles offres. Notamment ici, 16Go en DDR4 3200 CL16 Kingston Fury pour 43,99€. Donc ça fait moins de 50€ livré. Nous avons toujours le kit de chez Corsair, pareil, 2 barrettes de 8Go. 51,19€ sur le site Amazon.fr. Donc ça reste vraiment des valeurs sûres. Ensuite, on enchaîne sur de la RAM RGB, toujours de chez Kingston, la Fury. Donc DDR4 3200, c'est un look un peu meilleur. Et un tout petit peu moins cher au cas où sur le site, donc là 63€. Sur le site Amazon.de, 57€. Mais il y a des frais de livraison. Donc ça fait à peu près le prix final kiff kiff. Donc si vous commandez plusieurs produits sur le site Amazon.de, ça peut amortir les frais de livraison. On enchaîne sur un kit de 32Go carrément en DDR4 3200. Modèle Corsair, 79,90€. C'est vraiment un bon prix. Comme vous avez vu depuis quelques semaines, le prix est à la baisse. Ensuite, si vous cherchez plutôt de la DDR5, il y a une baisse de prix de 10€. Sur un kit de 2x16Go, donc 32Go en DDR5 5200 CL40 de chez Corsair. Donc Corsair Vengeance, elles sont relativement jolies. Et donc voilà, les prix sont à la baisse. On a fait un comparatif récemment sur la DDR5. Donc on avait comparé DDR4 3200, DDR5 5200 justement. Et DDR5 6800, donc on avait comparé. Voilà. Au niveau performance, ça fait vraiment trop cher je trouve pour pouvoir investir dans des gros kits de RAM encore. Sur le stockage, excellent prix sur le très bon Crucial P3 en version 500Go. Donc 35,28€. Pour ce prix là, c'est vraiment une pépite. Sur du format 1TB, le Western Digital Blue est vraiment au top sur le site Amazon.de. Donc avec la livraison, ça fait à peu près 60€. C'est vraiment top également pour ce très très bon SSD en 1TB. Également très bon prix sur le site CyberTech sur le modèle Lexar 1TB. Donc il n'y a pas de photo, je vous montre de suite. Voilà, c'est ce modèle là. Donc il est vraiment très bon également. Le prix super contenu. Malheureusement, il y a des petits frais de livraison. Dans tous les cas, ça reste vraiment un prix canon pour du SSD NVMe de qualité en version 1TB. Et si vous cherchez plutôt du PCI Express 4.0, donc ce n'est pas le meilleur début du moment, mais super correct pour ce Crucial P3+, 70€ top pile. Avec les frais de livraison, ça fait environ 75€. Sur le site Amazon.de, c'est tout simplement excellent. Allez maintenant, on poursuit avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation qui fait plaisir de chez MSI. 550W, 80+, bronze. Je dis qu'il fait plaisir parce que c'est vraiment très rare. Donc les prix ont baissé tout doucement. Donc là, 53,90€ pour une alimentation très correcte. C'est vraiment pas mal. Nous avons une concurrente ici de la marque Thermaltek, la Smart BM2. Donc elles vaut vraiment kiff kiff les deux. Également 550W, plus ou moins le même prix. Cette fois-ci, c'est une alimentation semi-modulaire. Donc j'ai une petite préférence pour celle-ci. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a la version 650W pour 64€. Version 750W pour 67,99€. Autre alimentation justement de chez MSI, également concurrente. Donc 650W pour 64,90€ sur le site rue du commerce. Également une très bonne alimentation de chez Sysonic, un peu mieux classée, en 80+, gold. Donc là, c'est vraiment bien pour 69,90€. Au niveau boîtier, il y a un prix qui est vraiment sympa sur le boîtier de chez Antec. C'est le NX200MM pour micro ATX. 49,99€. Donc ventilateur en extraction à l'arrière, du verre trempé. Vous avez vu que la façade est quand même pas mal ajourée. Donc ça reste un boîtier micro ATX correct, on va dire, pour des PC qui va monter jusqu'à 700-800€ au maximum. On enchaîne sur un boîtier que j'aime bien, que je vais présenter sur la chaîne. Donc on l'a présenté très récemment dans cette version blanche avec du camouflage en façade. Donc là, c'est le Yeian Holo 2500 pour 58,99€. Donc la version blanche n'est plus en stock. Donc c'est pareil, c'est une porte en verre trempé. Il y a du mèche en façade, il y a trois ventilateurs. Donc les trois de la façade sont adressables RGB. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont contrôlables depuis le boîtier. Il est relativement joli, bien aéré, avec une bonne capacité. Donc pour ce prix-là, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, niveau refroidissement, toujours à très bon prix, ce petit ventirade qui fait plaisir de chez Thermalright. Le AX120SE. Donc version adressable RGB, 27,90€. Il y a plusieurs versions disponibles. Sans RGB, c'est un tout petit peu moins cher, c'est 24,90€. Des versions plus costauds avec 5 Caloduc, version 6 Caloduc. Donc la version 4 Caloduc, ça peut être bien pour un Core i3. Ça peut être bien également pour un Core i5 12400F. La version 5 Caloduc et 6 Caloduc, ça peut être mieux pour un Ryzen 5 5600. Ça peut être bien également pour un Core i5 13400F qui a un tout petit peu plus de cœur, voire le 13500. Si vous prenez la version 6 Caloduc. Ça reste vraiment des ventirades qui ne sont vraiment pas très chères et assez performants. On continue sur une version double tour. Là, vous êtes tranquille pour tout ce qui est Ryzen 7. Pour les Core i5 débloqués en version K, ça passe. Voire même les Core i7. Donc version double tour, ça équivaut au niveau des performances d'un watercooling de 240 mm. C'est surtout pour moins cher. Justement, en parlant de watercooling, très bon prix sur le Asa 240 mm en adressable RGB. Compatible avec tous les sockets du moment, dont LG A1700, donc Intel de 12ème, 13ème génération. 69,99 €. Pour 10 euros de plus, nous avons la version 360 mm. Également compatible avec tous les sockets et adressable RGB. Ensuite, on enchaîne sur un pack de trois ventilateurs que j'aime beaucoup, de la marque Deepcool. Il y a un petit coupon appliqué ici de 30% de réduction. Ça fait le prix final 36,39 €. Alors j'aime bien, ça ressemble un petit peu au halo de chez Cooler Master. Vous avez vu le petit cercle, je vais fermer ça. Donc moi, je les trouve très jolies. On va dire que le prix est vraiment super correct en ce moment. On poursuit maintenant avec la section Périf Gamer plus Écran Gamer. Premier écran Gamer ici, de la marque AOC pour un très bon prix. 159,97 € sur le site ElectroDépôt. Donc là, au niveau des specs, c'est du 165 Hz avec une dalle VA. Donc elle n'est pas incurvée celle-ci. Et 1 milliseconde, donc en plus de ça, compatible FreeSync Premium Pro. Donc il y a de fortes chances également compatible G-Sync via DisplayPort. Très bon prix, on va dire, pour un premier écran Gamer. Alors, autre écran qui peut être pas mal, c'est un écran beaucoup plus réactif pour 209,90 €. C'est un écran 24,5 pouces avec une dalle 240 Hz IPS. Donc pareil, si vous êtes plus un joueur compétitif, pourquoi pas. C'est vrai que moi, du Full HD, personnellement, j'aime bien sur un écran maximum 25 pouces. Après le 27 pouces, moi, je préfère le QHD. On continue sur un clavier vraiment pas très cher. Par exemple, pour un premier clavier mécanique. Donc ça fait le prix, avec la réduction, ça fait 31, 32 euros environ. Donc clavier AZERTY avec des switches bleus. Donc les switches bleus, ce sont les switches avec un petit retour audible. Ce sont des switches assez polyvalents pour jouer pour du traitement de texte. Donc c'est bien un clavier AZERTY qui est adressable RGB. Donc au niveau de la finition, c'est pas excellent en soi. Mais comme je le dis, pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas. On continue sur un très beau clavier mécanique. Cette fois-ci, format TKL avec l'excellent Logitech G413 TKL Special Edition. Alors moi, j'aime bien celui-ci. Pour moi, c'est une pépite. Si je devais en acheter un, je l'ai déjà dit. Ce serait celui-ci que je prendrais. De l'aluminium, une très bonne finition. La sobriété, rétroéclairage blanc. Et en plus, le gros avantage dans cette gamme de prix, c'est d'avoir des touches en PBT. Donc le PBT, c'est inerte un petit peu. Ça laisse pas passer les traces de doigts, etc. Ça fait pas une sensation d'avoir un clavier, on va dire, tout le temps gras. Donc très bon prix en ce moment. Il n'y a vraiment rien à dire. Si vous cherchez plutôt un clavier orienté gamer, on va dire, surtout au niveau du look, nous avons le Color Master CK530 dans sa version 2, toujours à très bon prix. Donc là, repos soigné, aluminium également. Les switches TTC Red, donc idéal pour du FPS. Toujours à très bon prix sur le site, c'est Discount. Autre clavier mécanique, toujours TKL. Moi, j'aime bien celui-ci. C'est le MSI Vigor GK50 en version low profile. Donc les touches un peu plus fines, ça fait un peu moins mastoc. Cette fois-ci, ce sont des touches clicky, donc un petit retour audible. Prix très correct pour ce beau clavier, 68,99€. Donc les photos ne le mettent pas en avant. Donc ils ont mis une mousse pour atténuer le son. Mais bon, quand il y a des switches avec un retour audible, on va dire que ce n'est pas un clavier silencieux en soi. Mais dans tous les cas, ça peut être une alternative pour ceux qui aiment bien la marque MSI et qui n'aiment pas les gros claviers, on va dire, pour 68,99€. On continue sur un clavier un peu plus atypique, on va dire. C'est le ROCAT Vulcan 121 pour 92,56€. Donc c'est un clavier plein format, aluminium, repose poignée, avec des switches linéaires Titan. Donc là, il y a plusieurs variants disponibles. Notamment la version tactile, je crois que c'est un tout petit peu plus cher. Ouais, la version tactile est plus chère. La version 122, c'est la version blanche également à très bon prix. Donc c'est toujours un tout petit peu plus cher le blanc. Dans tous les cas, ça reste vraiment un très beau clavier pour se démarquer, on va dire, un peu des autres. Au niveau souris, toujours un très bon prix, la Razer Destateur dans sa version Essential 2021. Donc 23,55€, très bonne ergonomie pour droitier, capteur optique très correct. Si vous cherchez une souris blanche, nous avons toujours un très bon prix également la Cooler Master MM730, ultra légère, plutôt souris compétitive, avec un excellent capteur optique et surtout un très très bon prix. On continue sur un casque maintenant, casque reconditionné, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment pas très cher. On va dire ceux qui ont un petit budget. D'ailleurs, des magasins électro-dépôt, il y en a un petit peu partout maintenant. Donc c'est le Corsair HS35 Stereo, version reconditionnée, donc reconditionnée d'usine, 28,35€. Nous avons une offre pépite ici, avec le Epos GSP301, qui a descendu de prix. Il tournait environ dans les 50-55€, là 39,99€. Donc là, après, c'est le look, moi, que j'aime pas personnellement, parce qu'au niveau du son, il est vraiment très bon, au niveau du confort, il est vraiment très correct, et surtout avec un excellent micro. Donc là, pour ce prix-là, ça fait plaisir, si vous aimez les casques, on va dire blancs. On continue avec une vente flash sur le Corsair HS55 Surround. Donc là, 49,99€, j'aime beaucoup son look personnellement, avec un micro en plus de ça omnidirectionnel. Donc dans sa version noire, il a 49,99€, mais également au même prix, je préfère même ce look-là, dans sa version blanche. Donc super correct, si vous voulez un casque de qualité à moins de 50€. On poursuit avec la section PC Portable, PC Gamer. Donc PC Portable, premier prix, j'en ai pas trouvé d'intéressant. Donc un PC Portable plutôt milieu de gamme à prix intéressant, avec une bonne configuration. Donc c'est un Asernitro en 17 pouces, 144Hz. Core i5 11400H qui se débrouille bien. RTX 3070, 512 de SSD. Deux défauts, donc faudra installer Windows. Pour certains, ça pose pas de problème. Il faudra rajouter quand même une petite barrette de 8Go en DDR4. Comme je dis souvent, ils sont radins sur la RAM, alors qu'il est vraiment pas très cher en ce moment. Donc ça reste un PC final, on va dire à 1050€, qui permet de jouer à tous les jeux du moment sur son écran Full HD, à un très bon réglage graphique. Si vous cherchez un PC Gamer pas trop cher, on va sur le site Agando, cette semaine, pour 679€. Donc la configuration, comme d'habitude, est en détail ici. Donc notamment RTX 3060, Ryzen 5 5500. Ils ont fait des économies. On regarde tout de suite, le boîtier n'est vraiment pas terrible. Le boîtier, l'alimentation et la carte mère. Donc il reste juste correct, mais pas exceptionnel. Donc il faudra optimiser tout ça. Donc changer de boîtier, changer d'alimentation, notamment du Be Quiet. On va regarder, je crois que les Be Quiet ne sont pas très chers. Ouais, regardez une Be Quiet en 550W. Le système PowerDIS, plus 18,90€. Ensuite, on regarde vite fait les boîtiers. Donc oui, il y a des choix de boîtiers à peu près pour 20€ de plus. Des boîtiers, on va dire, un peu plus corrects. Et au niveau de la carte mère, vite fait, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc ouais, je ne vous conseille pas d'upgrade quand même, parce que ça reste vraiment assez cher. Un 55€ de plus pour une Gigabyte en B550M. Mais bon, je vous conseille quand même de changer le boîtier. L'alimentation, ça ferait un PC final, on va dire, à 750€. Qui permet de jouer à tous les jeux du moment, convenablement, en 1080p. Si vous cherchez un PC un peu plus confortable, nous sommes sur le site Memory PC. Donc un PC 1099€. Là, plus pour jouer, bien sûr, en 1440p et également en 1080p. La configuration en détail ici, comme d'habitude. Un petit peu plus bas, il y a 2-3 petits changements qu'on peut faire. Notamment le CPU, il faut surtout regarder le CPU sur Memory PC. Parce que notamment, pour économiser 30€, regardez, vous pouvez prendre le Ryzen 5 5600. Et pour un tout petit peu plus cher, vous avez le Ryzen 7 5700X. Donc après, on peut regarder également la RAM. Parce que la RAM, là, ça va être de la RAM verte, il me semble. Voilà, donc malheureusement, il faudrait prendre plutôt de la RAM ici. Notamment ici, de chez Corsair RGB. 34,90€ de plus. Ou alors, vous avez de la RAM blanche, mais c'est moins cher, bizarrement, la RAM blanche. Dans tous les cas, oui, je ne prendrais pas la RAM d'origine. Parce que je pense que c'est de la RAM verte. Et souvent, les latents, c'est du CL22, etc. Donc, c'est vraiment pas terrible. Dans tous les cas, le PC est vraiment assez cohérent. Je trouve, pour le prix. Mais par contre, je préfère celui-ci, bien sûr, un peu plus performant, avec un meilleur boîtier. Donc, c'est ici, 1249€, la configuration en détail. On va regarder vite fait également le processeur. C'est la même chose, de toute façon. Donc, si vous voulez économiser, prenez le Ryzen 5 5600. Si vous voulez un processeur plus performant, Ryzen 7. Et donc, là, on voit bien que la RAM, c'est la RAM Corsair Vengeance RGB. Donc, moi, j'aime bien ce prix-là. Le prix tient compte également de la livraison. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Maintenant, on termine avec la configuration de la semaine. Une configuration qui permet de jouer convenablement en 1080p, un peu de 1440p, pour un budget de 800€. On part sur la carte graphique, la ARC A750, pour 269€. Ce modèle est très intéressant. On prend un processeur qui va bien. C'est le Core i5 12400F. Ce sera vraiment un très bon combo. Processeur 6 coeurs, 12 threads. On prend cette petite carte mère de chez Gigabyte, la B660M Gaming X, pour 120€. On va mettre 16Go, bien sûr, en DDR4-3244€. SSD NVMe d'1TB, pour 56,90€. Alimentation Thermaltake, 56,90€ en version 550W. C'est suffisant. Le petit Ventira Thermal Right, 27,90€. Très joli et vraiment pas très cher. Pour finir le boîtier, vous avez deux choix. Bien sûr, vous pourrez prendre du micro ATX avec le Antec NX200M. J'ai une petite préférence pour celui-ci, le Yeian, 58,99€, avec 3 ventilateurs en façade et surtout du mesh. Donc ça fait un PC à environ 800€. Et en plus de ça, il peut être bien pour la productivité. Comme j'ai dit, la Intel ARC a l'encodeur EV1. Donc ça peut être bien pour du stream, ça peut être bien également pour de l'encodage vidéo. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. D'avance, bien sûr, très bon week-end à tous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye.